Musique Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour le premier date lecture du channel 100% Jennifer L. Armantrout et donc pendant les 15 premiers jours d'août, j'ai pas lu beaucoup puisque je n'ai lu que Wicked de Jennifer L. Armantrout donc voilà, il se présente comme ceci, c'est une couverture toute veloutée donc je crois que ça a été auto-publié, donc c'est pour ça que la qualité n'est peut-être pas terrible et c'est classé comme du new adulte paranormal, donc c'est tout à fait ça puisqu'en fait les personnages ont plutôt 22, 23, 24 ans, on sait pas trop leur âge à vrai dire donc évidemment ça parle de sexe, ça parle d'amour et c'est du paranormal puisqu'on a des créatures un petit peu particulières mais je vais vous en parler un petit peu plus tard je vais d'abord vous faire un petit résumé, donc en fait on suit Evie, donc je suppose que c'est cette personne là qui est rousse, qui habite à la Nouvelle-Orléans, donc ça aussi c'est à préciser parce qu'on ne peut pas dire que la Nouvelle-Orléans ce soit vraiment une ville qui soit très exploitée en littérature mais ça je pense que c'est parce que l'auteur a été fait à une convention pas très loin de la Nouvelle-Orléans donc ça l'a peut-être inspiré à choisir cette ville, enfin bon bref donc on suit Evie à la Nouvelle-Orléans et Evie en fait est un petit peu particulière puisqu'elle fait partie de l'Ordre et l'Ordre en fait c'est, on va dire, une organisation qui combat certaines créatures et ces créatures ce sont les fées, mais attention pas les fées F et E, les fées F à E donc ce sont plutôt des sortes un peu de lutins maléfiques, je dirais ça un petit peu comme ça qui ont certains, certains, ont certains pouvoirs et en fait Evie donc fait partie de cette organisation et combat donc les fées et il faut dire qu'elle a une histoire un petit peu particulière avec ces créatures puisqu'en fait elle a perdu tous ceux qu'elle aimait, donc son petit ami et ses parents adoptifs à cause de ces créatures, donc elle en revêt un petit peu et elle est rentrée dans les ordres à cause de ça et en fait le gros souci dans cette histoire c'est que Evie se fait tirer dessus par un fée sauf que ce fée n'est pas un fée ordinaire, c'est plutôt un fée ancien donc il y a certaines caractéristiques et c'est assez bizarre de retrouver les anciens fées dans notre monde puisqu'ils font partie d'un autre monde et s'ils sont là c'est que ça annonce en fait quelque chose donc ça, ça met un petit peu la puce à l'oreille et elle rencontre aussi Ren, R-E-N donc je suppose ce garçon là qui fait partie aussi de l'ordre mais d'une branche de l'ordre un petit peu particulière je vais pas trop vous en dire non plus parce que j'ai pas envie de vous spoiler et donc ils vont devoir faire équipe tous les deux suite justement à l'accident de Evie etc donc vous imaginez que forcément vu la couverture il y aura une romance en effet, puis c'est du nuage du tombe, voilà donc en effet il y a une romance entre les deux qui est assez sympa et voilà en gros le résumé de l'histoire, il va y avoir certaines choses qui vont s'ajouter évidemment mais en gros c'est ça, c'est qu'il y a Evie qui s'est fait tirer dessus il y a un gros événement à cause de ça il y a des choses qui se passent dans la Nouvelle-Orléans la Nouvelle-Orléans a une centaine d'atmosphères et a attiré en fait les créatures magiques et voilà les fées sont en train de préparer quelque chose et on s'en doute un petit peu à la fin du tome 1 mais voilà on en sait pas trop plus il y a beaucoup de choses qui se passent mais voilà, donc dans l'ensemble j'ai bien aimé donc l'écriture est toujours aussi fluide elle écrit un petit peu comme elle parle donc c'est vrai que c'est un petit peu perturbant j'aurais voulu qu'elle évolue peut-être un petit peu plus en, pas plus littéraire mais plus soutenue on va dire c'est pas trop le cas, c'est toujours comme ses autres romans mais bon ça passe toujours très bien ça se lit très facilement, c'est facile à comprendre après il y a quand même certaines choses qui m'ont un petit peu gênée dans le sens où elle reprend quand même pas mal d'idées qu'elle a déjà exploitées donc dans ses précédentes séries que ce soit The Covenant ou Lux parce que l'ordre, les organisations par exemple qui va combattre les créatures magiques je trouve que ça ressemble énormément à l'ordre qu'il y avait dans The Covenant donc vous allez me dire, bah oui mais bon c'est pas non plus révolutionnaire d'avoir une organisation et tout ça certes, mais je pense qu'elle aurait pu faire autre chose je sais pas, que Evie ait un pouvoir exceptionnel ou j'en sais trop rien, enfin bon bref que ça change un petit peu la romance est très mignonne mais voilà, ça ressemble là encore beaucoup à Lux ou à The Covenant c'est toujours une héroïne un petit peu... elle est pas nulle, elle est pas du tout permèche elle est pas non plus assistée pas du tout mais voilà, j'aurais voulu qu'elle ait un petit peu plus de punch qu'elle tombe pas aussi facilement amoureuse de Rennes quoique je pense que ça aurait été dur parce que vu comment ce jeune homme est attentionné, etc. et vu comment elle le décrit, son corps de rêve et tout je pense que c'était dur aussi pour l'héroïne de résister mais bon bref mais voilà, il y a des petites choses qui m'ont un petit peu gênée je trouve aussi que des fois ça ressemble quand même pas mal à Chasseuse de la nuit de Janine Frost dans le sens où ça se passe à Nouvelle-Orléans on a une histoire un petit peu de magie, etc. vous voyez, je m'imagine un petit peu les maisons coloniales il y a un petit peu de brouillard, etc. surtout un moment où elle va rencontrer une espèce de médium voilà, ça m'a fait beaucoup penser à Chasseuse de la nuit mais dans l'ensemble c'était plutôt pas mal après, est-ce que je lirais la suite ? certainement, parce que finalement le cliffhanger de la fin donne envie de lire la suite même si je m'en doutais depuis un moment il y a aussi un certain aspect de l'histoire que je voyais venir gros comme une maison donc de ce côté-là, je n'ai pas été trop surprise et je regrette aussi que comme pour la série Luxe, pour ses séries plutôt new adultes donc what for you dès que les deux protagonistes couchent ensemble ils couchent ensemble tout le temps après c'est hallucinant là ils doivent... enfin je ne vous spoil pas parce que voilà, des new adultes on peut s'en douter et puis vu la couverture, voilà mais c'est un petit peu hallucinant de voir qu'à chaque fois à chaque chapitre, et bien ils le font et ça me fait rire c'est assez drôle mais c'est tout le temps comme ça avec cet auteur je trouve que c'est quelque chose d'assez récurrent mais bon, passons en tout cas voilà, c'est un bon roman new adultes de paranormal c'est parfois un petit... c'est pas non plus révolutionnaire c'est assez classique sauf dans les créatures parce que ça change un petit peu j'ai envie d'ailleurs d'en savoir plus sur ces créatures donc j'espère qu'on en saura plus dans le top 2 et voilà, je commence bien le challenge pour cette année c'était plutôt une bonne lecture même si j'ai mis 15 jours à le lire donc voilà, ma première vidéo pour le premier update de ce challenge est terminé je pense que je vais lire cette fois le tome 3 de la saga Wait For You donc je vais lire Stay With Me donc c'est ma couverture je crois préférée pour le moment donc là il y a aussi 360 et quelques pages donc je suis en vacances cette semaine donc j'espère que je vais pouvoir le lire et puis bah en tout cas je vous retrouve très bientôt dans une prochaine update lecture pour ce challenge et dites-moi en commentaire si vous avez... quel roman vous avez lu ou quel roman vous comptez lire de l'auteur durant ce mois d'août ça m'intéresse pourquoi pas faire une lecture commune sur celui-là qui sait de toute façon je vous fais plein de gros bisous je vous souhaite de très bonnes lectures et du coup bah à très bientôt bye bye